Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons faire du jambon persillé. Alors ici j'ai à droite un jarret de porc, à gauche une palette de porc que j'ai déjà mis dans l'eau froide pour dessaler un peu. Il nous faudra quelques clous de girofle, un poireau, deux carottes, deux oignons, du sel, du poivre. Donc le jambon persillé c'est plutôt de Bourgogne, c'est très très bon, on va voir comment on fait ça. Et évidemment du persil. Allez, j'épluche les légumes, je vous reprends. Voilà, nos légumes sont épluchés, la palette et le jarret sont rincés. Donc on va positionner la viande dans le fêtou, on a mis des clous de girofle sur les oignons, on les met aussi dans le fêtou. On va mettre quelques feuilles de laurier, les carottes, voilà, et les poireaux. Et le poireau coupé en morceaux, ça fait la garniture aromatique. Je vous ai dit tout à l'heure du sel, on n'en met pas parce que ça c'est déjà de la viande demi-sel. Donc on obtient ce résultat et on va couvrir d'eau et on part en cuisson, feu doux, pour deux heures et demie, trois heures. Voilà, là ça mijote bien déjà depuis une petite demi-heure, je vais rajouter un peu d'eau parce que la morceau de viande qui n'est pas dans l'eau. Voilà, on continue pendant deux heures. Alors on est à trois heures du cuisson, donc je vais prélever la viande. Donc là on a la palette. Donc on réserve ça dans un plat de gaz pro. Et là on est avec, ouh, c'est lourd, le jarret. Voilà, ensuite on va filtrer tout le bouillon et on va le faire réduire. Voilà, on va passer tout le bouillon. Alors je n'ai pas de grand ami. On fait ça dans une passoire standard. Voilà. Après on va vider le reste. Et puis en soulevant, voilà, on récupère tous les légumes. Et on va évidemment garder les carottes pour les manger. Voilà. On va garder tout ça. Et le bouillon ici, on va le remettre dans la cocotte et on va le faire réduire. Alors je vais nettoyer la cocotte évidemment. Voilà, la viande est encore tiède. On va en fait défaire les morceaux. Ça vient comme du beurre. On va enlever quelques petits morceaux de gras. On va garder des morceaux entiers pour faire le jambon persillé. Il faut vraiment garder les morceaux. Et on va émietter la viande. Enfin l'émietter, la garder en morceaux. Alors c'est encore chaud, hein. Ouh, oui, c'est chaud. Donc là on est sur le jarret. Donc on va garder la peau. Parce que ça, on va le couper en tout petits morceaux. C'est ça qui va nous permettre aussi de faire l'amalgame du jambon persil. Donc là, vous voyez, la viande, elle vient toute seule. Alors c'est très très chaud. Donc je vais attendre quelques instants. Allez, je vous reprends. Donc on obtient ici des morceaux de palettes. Ici des morceaux de gras. Et on va les utiliser. Et ici des morceaux de jarret. Ok, donc là on est sur le gras. Donc je vais le... Enfin la peau. La peau du jarret. Je vais la couper, l'émincer en tout petits petits morceaux. C'est ça qui va permettre au pâté persillé de gélifier. Et on verra après s'il faut rajouter un peu de gélatine. Mais voilà, on en fait des tout petits petits morceaux. Et après on réserve tout. On va tout réserver. Voilà, j'ai passé le bouillon. Et là on le fait réduire au moins de presque deux tiers. On continue notre recette. Ici on a la viande réservée. Le gras qui a été coupé, la couenne. Après on a le bouillon en deux parties. Dans laquelle j'ai mis trois feuilles de gélatine. Du persil haché. Avec un peu d'ail semoule. Et puis une petite terrine. Pour démarrer. Donc on va incorporer le gras. Qui est légèrement tiédit. Pour qu'il se mélange bien. Donc on incorpore ça au bouillon. Je crois que je vais même rajouter un peu de bouillon. Et on va incorporer du persil. Donc il faut en mettre. Mais pas trop. On va rajouter un peu. Puis ici une petite terrine en verre. J'ai mis un papier cellophane. Pour pouvoir démouler. On va mettre un peu d'ail. Un peu d'ail. Un peu de persil au fond. Parce que finalement le fond, ça sera le dessus. Donc un peu de persil. Et un peu de bouillon. Voilà. Et ensuite on prend les viandes. Donc on a des beaux morceaux. Des morceaux comme ça. On va les mettre dans le sens de la longueur de la terrine. Parce qu'on va couper dans la large. Comme ça les morceaux qui sont un peu filandreux. Comme ici. Ils vont se couper dans la longueur. Leur largeur pardon. Donc on alterne entre les viandes de la palette. Et du jarret. Comme ça. C'est un petit montage. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est rapide. Même s'il y a un peu de gras. On le laisse. Le gras c'est aussi la vie. Voilà. Et là on va mettre. Dès qu'on a mis une couche. On va mettre. Un peu de notre. Bouillon avec le gras. Pour remplir les interstices. Voilà. Et on recommence. On reprend de la viande. Alors celui-là il y a un peu gros. Donc là je viens de faire une deuxième couche de viande. Là on va venir remplir avec notre bouillon gélatineux. Et le gras. Jusqu'à hauteur. Ensuite on va réserver. Donc on essaye de bien bien tasser. Alors il faut mettre un poids normalement dessus. Donc je vais mettre le cellophane. Et un couvercle. Voilà. Voilà. Je suis au montage de la deuxième. Donc là j'ai. J'ai ajouté une carotte au milieu. C'est les carottes qu'on avait fait hier. Dans le bouillon. On ne perd rien. Voilà. On va rajouter. Notre jus. Notre bouillon plutôt. Avec son gras. On va rajouter de la viande. Je pense que je pourrais faire trois terrines. Voilà. On essaye de bien bien tasser. Voilà. Donc on termine la deuxième terrine. On essaye de bien tasser. Voilà. Tout ça va gélifier de toute façon. Après on peut refermer gentiment le cellophane. Les quatre côtés. Comme ça. On appuie. Alors nous sommes le lendemain. Et je l'ouvre devant vous. En espérant qu'il se démoule. Il va se démouler. Il va se démouler. En fait il s'est démoulé. Jusqu'au ça. Donc très facilement. On va l'ouvrir. Le couper. Et évidemment. Le couper. Allez. Je le mets sur une assiette. Et je le coupe. Voilà. Donc ça se démoule très bien. Alors le fait d'avoir mis du persil. Sur le fond. On voit bien ici le persil. Il est bien. Bien brillant. Allez. Je vais le couper. Et le goûter. Voilà. Je l'ai présenté sur une belle assiette. Je l'ai coupé à plat. Donc c'est celui où j'avais mis une carotte. Et bon. C'est magnifique. J'ai goûté. C'est aussi très très bon. Allez. Bon appétit. Bonne recette. A la prochaine.